Là on est en train de nager pour essayer de trouver des serpents. Alors on va se mettre à l'eau, on va nager le long du petit récif frangent au sud de la baie des Citrons pour essayer de trouver des serpents. En fait on les connaît très mal donc on veut étudier d'abord savoir combien il y en a et pour ça on fait des photos. C'est parti. Alors là il y a un hémitocéphalus ambulanthus, c'est une des espèces de serpents que j'étudie. Donc c'est par cette espèce là qu'on a commencé nos études avec mon collègue australien il y a quelques années et ensuite on est passé à des espèces plus rares et plus difficiles à étudier parce qu'elles sont voliveuses. Donc là je vais la relâcher, je vais la remettre dans l'eau, je vais pas l'embêter davantage. C'est la même famille que le noir qu'on vient de voir. En fait ils s'appellent l'hémitocéphalus ambulanthus parce que normalement ils sont annelés mais ici autour de Nouméa ils sont majoritairement noirs. Elle avait des citrons, il y en a 95% de noirs et 5% d'annelés seulement. Et avec mon collègue australien on a montré dans un article publié en 2017 que en fait c'était lié à la pollution. C'est parce que la mélamine leur permet de se débarrasser des métaux lourds qui sont présents dans l'eau dans les zones urbanisées comme Nouméa. On cherche aussi les anténaires qui sont les poissons-pêcheurs parce qu'on fait aussi un inventaire de ces espèces-là. On leur a donné à chacun des noms et on peut suivre leurs poissances, leurs déplacements, leur présence. Donc on commence quand même à avoir des données aussi sur ces poissons-là. C'est un objectif, le matin on détaille si est-ce qu'on va voir, on vérifie s'il y a Victor, s'il y a Biya, s'il y a Livre, s'il y a Luc, s'il y a Grève. Ça nous donne un but. T'as vu la grosse carangue ? C'est belle, hein ? On fait à peu près 2 km de l'attention. On retrouve nos petites amies qui font 2 km à peu près tous les jours. Et avec Claire, c'est intéressant quoi, parce que c'est son sujet, donc voilà, elle nous a appris beaucoup de choses. Et du coup, elle nous apprend aussi sur les autres animaux, pas que sur les serpents. C'est vrai qu'avant, je venais nager souvent seule. Quand on a appris qu'on pouvait aussi aider un petit peu, participer à une recherche scientifique, on était toutes non seulement d'accord, mais enthousiastes. Et maintenant, oui, j'aime bien bien retrouver des copines, ça c'est vrai. Alors les copines, il y a une place pour moi ? Alors, c'est la bosse quand même. Alors, dans l'eau, on a la chance de voir un hydrophisme-major, on le photographie. Et ensuite, il y a cette rangée de tâches en dessous des selles qui sont différentes d'un individu à l'autre. Par exemple, ici, celle-ci qui s'appelle Blanche, elle a des grosses tâches et des petites tâches. Celle-ci qu'on appelle Riley, elle a une tâche en forme d'hippocampe qui est vraiment particulière. Donc c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître certains serpents qu'on a déjà vus. Et quand c'est un nouvel individu qu'on ne connaît pas encore, la règle du jeu, c'est que la première qui a vu le serpent qu'on ne connaissait pas encore, a le droit de lui donner un nom. Alors, les serpents marins sont très peu connus, en fait. Ça fait seulement quelques années qu'on les étudie, donc on sait encore très peu de choses à leur sujet. Donc on a besoin juste de personnes qui sont dans l'eau et qui observent. C'est très utile d'avoir de la science participative, parce que ça représente du temps de travail énorme que les scientifiques ne pourraient absolument pas financer. Seuls, ils n'auraient pas découvert autant d'hydrophies. On en est à 262. Et Claire l'envoyait deux ou trois dans l'année, c'est tout. Le fait que maintenant on sache qu'ils sont très nombreux, ça nous montre qu'ils ont un grand rôle, ils jouent un grand rôle dans le fonctionnement de l'écosystème. Ils régulent certaines populations de poissons. Et s'ils n'étaient pas là, l'écosystème fonctionnerait différemment. Au début on avait peur des serpents, maintenant on les connaît un peu mieux. Et puis d'autre part on a l'impression que ce que nous faisons par plaisir peut servir aussi à la science. Et on en apprend encore tous les jours. Et puis de laisser maintenant, je vais nous permettre de s'enfuir. J'ai déjà vu notre élément dans le capital gauche, je vais que nous allez vous en dormir dans le capital gauche. Je sais pas, c'est lui que nous avons acheté d'autres huitiers. Et nous avons donc un peu plus AAA. Et nous avons bien eu l'intention de la science. Et l'intention de la science-concrétaire. Et nous avons vu toute l'Huitéry, c'est tout. Et nous avons vu du Thaila, et nous avons vu toutes les choses de la science. Et nous avons vu les 2012 2022 2022. Et nous avons vu les deuxих à l'intention qui trois ans. Sous-titrage FR ?